Salut, c'est François, on se retrouve une nouvelle fois pour Rétropassion Automobile et on va parler d'une voiture absolument géniale, la LM002, le 4x4 de tous les superlatifs. Subissant une crise sans précédent, Lamborghini avait besoin de nouveaux débouchés pour redresser ses ventes et ne pas disparaître à la fin des années 70. Le constructeur italien décide alors de répondre à l'appel d'offres émis par le gouvernement américain pour fournir l'armée en véhicules blindés. Une décision qui peut paraître encore incongrue aujourd'hui, même si la mode des gros SUV de luxe a presque redonné au LM002 la légitimité qu'il n'a jamais eue. Jusqu'ici expérimenté dans la production de tracteurs agricoles et de voitures de sport, Lamborghini imagine alors d'associer son expérience dans les tracteurs et dans les voitures de sport pour produire un prototype de ce type. C'est en 1977 que le prototype Cheetah sort des cartons et est présenté au salon de Genève de la même année. Véritable patchwork, sa carrosserie en fibre de verre était fabriquée à San Jose avant d'être rapatriée en Italie où Lamborghini s'occupait du reste de la conception. Notamment implanté dans le châssis tubulaire en position centrale arrière, un V8 5.9 d'origine Chrysler et sa boîte automatique à trois rapports. La puissance du big block ne qu'eut mine qu'à 170 chevaux, tout juste suffisant pour offrir une vitesse maximale de 165 km heure. Conjugué à une tenue de route somme toute catastrophique, le projet ne fut pas retenu. A la plage, c'est un certain Hummer qui remporta le contrat. Pas de quoi décourager les Italiens qui décident de présenter en 81, aux côtés de la Jalpa, le concept LM001. Ce projet fut rendu possible grâce à l'arrivée des frères Mimran dans le capital de Lamborghini. Si le moteur Chrysler est toujours positionné à l'arrière, le design n'a plus rien à voir avec celui du Cheetah et se rapproche de ce qui sera le LM002. Il faudra attendre le LMA Lamborghini Militare Anteriore 002, présenté l'année suivante une nouvelle fois à Genève, pour voir une architecture à moteur avant. Cette décision fut prise par Giulio Alfieri, et pas n'importe quel moteur, puisque c'est le V12 de la Countach qui développe 332 chevaux, qui fut utilisé. L'autre nouveauté était la possibilité de passer en deux roues motrices en propulsion, et de ne pas rester seulement en quatre roues. Une dernière étude s'appelait LM004. Elle fut faite avec un V12 de 7 litres, sans suite. Le concept était tout de même figé, et le LM002 pouvait enfin voir le jour en 86, et être présenté au salon de Bruxelles. Ces mensurations en font un réel mastodonte, jugé plutôt 2 mètres de large à 1 mètre 80 de haut, 2700 kg sur la balance. Pour les plus optimistes. Autant dire que ce LM n'aime pas les villes et se sent plus à l'aise dans les grands espaces. Son dessin est à mi-chemin entre celui d'un bois roudeur viril, comme le Land Rover de l'époque, et celui d'un Tank. Sculpté à la tronçonneuse, le LM002 affiche des lignes cubiques et abruptes, qui sonnent comme un affront à l'idée même d'aérodynamisme. Qu'importe, la seule présence du célèbre taureau rouge sur la carrosserie apporte un prestige inégalable à ce gladiateur d'un autre temps. Intimidant, effrayant même, à moins de s'appeler Rambo, le LM002 impose à vous le même respect que le viril bovidé habitué des arènes. Pour peu que l'on se donne la peine d'entrer, le LM002 sait accueillir dans sa version civile. Véritable ancêtre et précurseur de tous les SUV de luxe que nous connaissons aujourd'hui, il offre un habitacle infiniment plus raffiné que sa carrure de rustre ne le laisserait imaginer. Il faut dire qu'avec un prix de vente placé à 126 000 dollars, soit environ 1 million de francs, le 4x4 de Lamborghini était sans concurrence dans le monde automobile. L'équipement de série était donc généreux, avec une scellerie cuir complète, des vitres teintées électriques, l'air conditionné et une superbe chaîne stéréo. En plus des 4 places disponibles à l'intérieur, le coffre peut lui aussi accueillir 4 passagers supplémentaires. Mais alors, il n'y a plus aucun espace de rangement. L'habitacle est incroyablement spacieux et la qualité de fabrication est plutôt bonne pour l'époque avec un savant mélange de bois et de cuir. Mais sa principale qualité est sa capacité à bien vieillir. Véritable limousine rehaussée, les passagers à l'arrière ont même droit à leur propre allume-cigare, en plus de celui placé à l'avant. Détail étrange, l'horloge placée à l'extrême droite de la planche de bord, c'est-à-dire devant le passager et l'autoradio au plafond. Il fallait y penser. L'ergonomie à l'italienne. Pensez aussi à retrouver, si vous êtes fan de LM002, l'article paru sur Road Story, qui parle du LM002 au Dakar.